bonjour aujourd'hui on va regarder comment tester son code css en live c'est à dire comment modifier son code directement dans la page alors par exemple on va considérer un premier un superbe premier exemple donc fichier html donc on va regarder un peu ce qu'il ya dedans le header un achat un paragraphe et là on voit donc la feuille de style allié voilà c'est la feuille des mots si on l'édite on a quelques propriétés somme toute assez normal et donc là ce qu'on va regarder c'est comment par exemple étudier cette propriété texte shadow alors une première manière de faire ce serait de dire voilà je mets je mets du rouge ici j'enregistre et ensuite je réaffiche voilà alors il faut que je mette à jour et hop je vois que c'est rouge et puis je pourrais continuer comme ça à repartir faire des modifs enregistrer un revenir sur sur mon document html on va utiliser l'outil qui est fourni avec google donc pour l'ouvrir en fait f12 c'est la console développeur donc soit ici elle est placée en dessous on pourrait la placer ses outils on pourrait la docker par exemple à droite si on voulait ou là je vais revenir en dessous parce que c'est pas mal alors nous la première chose qu'on va faire parce qu'on veut étudier ce titre là si on va dire je sélectionne un élément et je clique dessus une fois que j'ai cliqué sur mon élément donc à des zones de couleurs qui s'affichent là on a accès à donc à nos propriétés h1 la première chose qu'on peut faire c'est décocher une propriété pour voir son effet par exemple si j'enlève font size qu'est ce qui se passe ah ça devient plus petit le texte donc font size ça sert bien à travailler sur la taille du texte je peux aussi carrément cliquer dedans dire par exemple voilà je vais essayer avec du texte de 60 points ah d'accord c'est peut-être un peu gros mettons 48 points ça c'est des modifs qui sont faits uniquement en live si on quitte on a on a tout perdu mais ça permet de faire des essais par exemple later spacing ça va faire quoi ah ok d'accord la texte shadow j'ai mis du rouge bah je peux cliquer dessus dire bah non c'est pas du rouge moi j'ai envie de remettre voilà j'ai envie de mettre du bleu voilà alors ici qu'est ce que c'est que ce 8 c'est 8 là alors c'est l'offset de décalage admettons je vais décaler un peu voilà un peu par là voilà ça ça me plaît je clique à côté voilà admettons que je sois content du rendu un bon ce qui est discutable mais admettons que je sois content bah j'aurais plus qu'à récupérer donc c'est ces valeurs ici là je fais un copier je fais mon past ici contrôles s j'enregistre tout ça et je fais mon actualisation et donc j'ai ma page avec mon ma mise en forme que j'ai bâti en live tout à l'heure voilà tout l'intérêt d'utiliser ces outils développeurs bas sur ce à bientôt et merci pour votre temps merci